Bonsoir, ce soir on va parler football puisque rappelons qu'il y a eu deux matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1, la course à la deuxième place plus que jamais relancée après la victoire de la JS Kabylie à Bortj Boualarij et la défaite du Mouloudi Adalje battu par Al-Haraj sur le score d'un but à zéro. Donc en d'autres termes, la JS Kabylie, l'entente de cet if, l'USM Al-Haraj sont concernés par cette deuxième place. Bortj qui perd, Bortj qui va en Ligue 2. Aïn Fakron qui avait été battu par la JS M. Béjaya également se dirige vers la Ligue 2. Béjaya peut se sauver, mais le cheval Riyadi de Belvisdède, rappelons également que le Mouloudi Adoran, sont des équipes qui sont juste au-dessus. Mais à quatre journées de la fin, peut-on dire que le plus dur a été fait ? Pour en parler aujourd'hui avec nous Mohamed Hankouche, l'entraîneur du CRB. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et les journalistes, on retrouve Moumena Itkassi du buteur Rachid Abed du quotidien Liberté. Et bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Le dernier résultat de Bortj Bualaric, comment vous l'avez pris hier ? Favorable ? C'est évident parce que maintenant, en tout cas depuis quelque temps, on dirait que la chance nous sourit. Je ne dirais pas, on dirait. Elle vous sourit. Oui, elle nous sourit. Et à chaque fois qu'on fait un mauvais résultat comme celui qu'on a fait dernièrement, ceux qui sont derrière perdent aussi. Donc on reste avec un petit écart qui n'est pas très conséquent, mais qui nous permet encore d'espérer. Je pense qu'on va aller au bout, d'autant plus que maintenant, il y a pratiquement deux équipes qui sont condamnées. La troisième reste entre quatre ou cinq équipes. Je pense que la fin du championnat... L'écart de points vous donne tout de même un avantage par rapport à Béjaya. Bien sûr. Et puis, il y a aussi la fin du championnat, à mon avis, qui nous est favorable. Deux matchs à domicile ? Deux matchs à domicile, puisque parmi les deux matchs, on reçoit le MCO qui est concerné aussi. Et puis, Béjaya aussi. Donc, je pense qu'on a les cartes en main pour pouvoir nous en sortir. Mais, comme dirait chacun, tout est possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'en parler. Il faut mettre les moyens pour se sauver de cette situation. À savoir qu'il faut une motivation à toute épreuve. Il faut que les joueurs soient sensibilisés dans ce sens-là. Et il faudrait qu'il n'y ait pas que les joueurs. D'ailleurs, il faudrait que tout le monde s'associe. C'est-à-dire même tout l'environnement ? Tout l'environnement. Il faut que tout le monde s'associe au moins à l'idée de sauver le club par tous les moyens. Sauver l'équipe lui permet de rester en Ligue 1. Avant de passer la main à mes confrères, eh bien, je serais juste resté. Vous pensez que vous avez une équipe qui a un mental pour jouer le maintien ? Écoutez, quand on est arrivé, la première des choses qu'on s'est aperçue, Hossine et moi, c'est que cette équipe était démobilisée. On dirait que le championnat était terminé et que cette équipe avait rétrogradé. Donc la première mission, c'était de sensibiliser ces joueurs, de leur faire toucher du doigt que ce sont quand même des joueurs du CRB. En plus, leur faire sentir qu'ils avaient quand même des qualités. Donc ça a été très difficile à faire acquérir à ces garçons-là. On y a réussi un petit moment, puisqu'on a gagné trois matchs. Mais le grand problème reste le jour du match. Alors pendant la semaine, tout le monde est détendu, on s'amuse, on travaille bien, etc. On a l'impression que cette équipe, elle est largement hors de portée. Mais le jour du match, cette pression revient. Et ça, on arrive difficilement à leur enlever cette pression qui est due à l'importance du match. Et je crois que c'est humain, ce n'est pas valable pour le CRB. Quelqu'un qui est menacé a toujours peur, donc il perd de ses moyens, donc il ne joue pas bien. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on est arrivé, peut-être pas à 100%, mais a enlevé cette pression qui était très lourde pour ces joueurs-là. Rachid Abad, Oumene Ritrassi. Depuis quelques semaines, maintenant que vous êtes à la tête du CRB, donc vous avez une idée un petit peu sur l'effectif, sur un petit peu l'état général des joueurs. Est-ce que vous estimez que le CRB avait peut-être les moyens de jouer peut-être le haut du tableau au début de saison ? Et qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas jouer le haut du tableau ? Écoutez, vous me posez une question qui m'échappe, en tout cas la réponse m'échappe, d'autant plus que moi, d'abord, je n'ai pas été là. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le recrutement des joueurs. Ce que je sais, c'est que moi, je me suis trouvé là, devant des joueurs qui étaient là, et il faut faire avec. Maintenant qu'il y a des erreurs de fait, je suis sûr qu'il y en a eu de fait, concernant le recrutement, concernant la prise en main de cette équipe, que j'en veux pour preuve, c'est qu'avant qu'on arrive, il y a eu 11 matchs de joueurs sur lesquels le CRB a gagné 4 points, ce qui est vraiment très insuffisant. 4 sur 33. 4 sur 33, ce qui prouve que l'équipe n'était pas au top. Bon, maintenant, il y a de multiples raisons qui ont fait que le CRB en est arrivé là. Bon, ce sont des choses que j'ignore pratiquement. – Mohamed Hankouche, moi je vais vous poser la question différemment. Si certains pensent que le CRB a le potentiel technique pour jouer les premiers rôles, moi je suis de ceux qui disent, eh bien non, le CRB, l'effectif actuel, eh bien fait que le CRB a un potentiel technique très réduit. Notamment, puisqu'on a vu, la défense a complètement changé, le milieu de terrain, l'attaque, vous perdez la colonne vertébrale de l'équipe. Est-ce que vous êtes de cet avis ou vous dites non ? – Non, je ne peux pas être de cet avis, puisque… – Mais les faits sont là, les faits sont là, la colonne vertébrale de l'équipe a changé. – Oui, d'accord. Mais quand on voit les deux derniers résultats que nous avons faits, en tout cas les deux dernières, pas performances, mais en tout cas, la manière de jouer, disons, les deux matchs que nous avons faits contre Constantine et contre l'Elma, tout le monde a dit, c'est notre équipe a de la valeur, pourquoi elle ne s'est pas comportée comme ça toute la saison ? – À l'extérieur, un seul point de ramener, à domicile, ça reste toujours très complexe. Regardez les victoires, 2 à 1, généralement l'équipe qui vient au Vahout perd toujours un joueur, il y a des expulsions. Donc c'est pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis, ça reste un potentiel réduit. – Mais il y a un certain nombre de paramètres qui font que cette équipe s'est comportée comme ça. D'abord, il y a eu une très mauvaise préparation, je peux le dire. Pour l'anecdote, aucune séance de musculation cette année. Donc en plus, l'effectif a été réduit. Et pour parler de matchs, les trois matchs que nous avons perdus, on les a perdus à l'extérieur et puis par un but à zéro. Bon, le dernier match, on aurait pu, bien sûr c'est facile à dire, on aurait pu au moins rentrer avec le match nul et tout le monde a été unanime pour dire qu'on ne méritait pas de perdre. Le match d'avant, on n'a pas été bon, mais on aurait pu bénéficier d'un ou deux pénaltys. Et je précise bien. – Mais l'équipe Harachi était supérieure. – Il était supérieure, je vous le dis, on ne méritait pas. – D'accord. – Le match d'avant, toujours à l'extérieur, c'est celui de Saura. On perd sur une, pour moi, une, je n'ai pas l'habitude d'en parler, mais en tout cas c'est comme ça, sur une faute d'arbitrage. Puisque sur la dernière action, à la 94e minute, il n'y avait pas de corner qui a été accordé par M. l'arbitre. Et sur ce corner, on nous marquait un but. Bon, on serait resté à la 94e minute sans qu'on nous marque ce but. On y serait encore. – Mais Mohamed, on ne va pas refaire l'analyse des matchs par match. Mais pour dire, en résumé, quand on regarde le parcours de l'équipe cette saison, le constat est là, c'est que le départ de cette colonne vertébrale de joueurs importants au niveau de l'échiquier sur le plan de tactique pèse énormément sur les résultats actuels. – C'est évident, c'est évident. Une équipe qui est bien structurée, qui a une composante importante et qui a un moral à bloc, bien sûr, elle va gagner des matchs. Nous, cette situation, on l'explique parce qu'il y a eu peut-être un mauvais départ, une mauvaise préparation, etc. Le fait est là, comme vous dites. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que depuis qu'on est là, et ce n'est pas pour parler de nous, ça a changé. Ça a changé, puisque pourquoi j'ai parlé de trois matchs ? – Ah oui, ça c'est vrai, depuis votre arrivée avec Roussine Yahille, la donne, notamment à domicile, elle a changé. – Voilà, parce qu'on sait qu'à domicile, il ne faut pas faire de faux pas, d'autant plus que la situation, elle impose. Mais je sais que ce n'est pas le CRB que j'ai connu. – Coach, on a vu que cette équipe du CRB manque quand même des leaders sur le terrain. Par exemple, Nassim Mousseri ne devait jamais partir. Amri aurait pu être récupéré pour le club, pour le bien du vestiaire, de l'équipe, parce qu'on voit sur le terrain, on sent parfois que les joueurs sont dépassés par l'intensité du match ou par l'intérêt du match. Ils sont parfois, moi je me suis dit peut-être qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne savent pas, qu'ils sont en train de jouer la vie d'un club en ligue. Donc voilà, est-ce que des joueurs comme ça n'auraient jamais dû partir du CRB ? Ils n'auraient jamais dû quitter un club ? Est-ce que vous le ressentez vous-même ? – C'est une évidence, on ne se débarrasse pas comme ça d'un Ossiri, d'un Amri, de garçons comme ça. – Bon, vous allez me ramener auparavant, en 2009, il y avait une équipe qui avait été mise en place, qui gagne une Coupe d'Algérie, qui qualifie en Coupe d'Afrique. On a balayé tout ce monde-là pour arriver dans la situation dans laquelle on est. Alors que généralement, quand une équipe réussit, on la garde. Même si on change l'entraîneur, cette équipe aurait dû rester, parce que c'était des gamins qui avaient une marge de progression importante. C'était des gamins de Bellecour, qui rentraient chez eux l'après-midi. Donc pourquoi avoir effacé ça au profit d'autres politiques qui ont été négatives ? Parce que jusqu'à présent, les gamins qui ont prouvé quelque chose, personne n'a fait aussi bien qu'eux. Donc c'est sûr qu'il y a eu des grandes fautes qui ont été faites en libérant certains joueurs et surtout des joueurs clés. C'est-à-dire, vous dites, entre 2009 et 2014, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Voilà. Moi, je voudrais au-delà, sur un point, qu'a apporté le duo Hankouche-Yahy au CRB ? D'abord, notre amour du club. Parce qu'on ne peut pas réussir quelque chose si on ne l'aime pas. Hossine pourrait avoir été joueur. Moi, pour avoir eu quand même une petite histoire avec cette équipe, il y a eu ça. Et puis, il y a eu nos mentalités respectives, Hossine et moi, nous sommes des gens gentils, je pense. Nous sommes des gens qu'on croit facilement, puisqu'on transmet nos messages avec nos cœurs. Et je crois que les joueurs l'ont senti. Et nous sommes allés vers eux, pas en tant qu'entraîneurs, mais en tant que conseillers, en tant que grands frères. Et je pense que ça a été très important pour nous, puisque les joueurs l'ont ressenti. Et à partir du moment où ils l'ont ressenti, quelque part, ils jouaient un petit peu pour nous. C'est-à-dire, vous dites, c'est le discours qui a été déterminant ? Il a été super déterminant. Monsieur Hankouche, est-ce que vous estimez que la crise financière qui a traversé le CRB, et qui traverse encore, est l'une des conséquences de cette dégâme au sein du Canada ? C'est-à-dire, vous vous trouvez souvent avec des joueurs qui sont impayés, dont le moral est affecté et tout ça. Et toujours dans le même sens que Rachid Abed. Puisque vous avez l'expérience du CRB, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des responsabilités des dirigeants qui se sont succédés à la présidence du club, ça a été d'hypothéquer l'avenir du club en faisant que le CRB vive au-dessus de ses moyens ? Vous savez, la question d'argent me gêne un peu. Parce que, bon, je ne sais pas, dans les confidants, je ne sais pas si X ou Y a été payé. Bon, c'est sûr que j'ai eu une discussion avec le président. Et le président, déjà, a fait énormément d'efforts, déjà pour éponger les salaires, déjà de l'année dernière. Merci. Je ne parle pas de cette saison, moi. Je parle des années précédentes. Quand je dis en hypothéquant l'avenir du club, pour rebondir sur ce que dit Rachid Abed, en faisant de telle sorte que le CRB, eh bien, ait une masse salariale sur l'année précédente, et cette année avoisinant les 2 milliards de centimes mensuellement. Est-ce que ce n'est pas hypothéqué l'avenir du CRB, alors qu'on aurait pu se baser, ou à dose homéopathique, des joueurs du cru ? Eh bien, écoutez, la réponse, elle est là. Il y avait un groupe de jeunes qui ne coûtait pas beaucoup. Pas grand-chose, pas de leur valeur, mais sur le plan financier. Et cette équipe-là, à partir du moment où elle n'avait pas une grosse masse salariale, comme vous dites, il fallait la garder. D'abord, c'était une équipe qui ne valait pas très cher. En plus, c'est une équipe qui a prouvé quelque chose. Pourquoi avoir aller chercher des joueurs qui coûtent 3 ou 4 fois plus que les garçons qu'on avait ? Pour quel résultat ? Celui qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire jouer la rétrogradation. Donc, à mon avis, c'est un problème de gestion de la part des dirigeants. Pas ceux-là, parce que ceux-là, ils sont en train de payer, comme vous dites. Ah, ils sont en train de payer, ils sont en train, tout simplement, ils ont hérité d'une situation catastrophique, ils sont en train de faire face à cette situation. Comme nous, sur le plan technique. Ça vous a gêné ? Ah ben, c'est évident, c'est évident. Quand les joueurs, ils arrivent au stade, et puis il est là, il n'a pas envie, il passe à son argent, etc. Mais je pense que, sans vouloir jeter des fleurs à personne, le président et le comité actuel, déjà, le fait d'avoir épousé 11 mois de l'année dernière, c'est déjà beaucoup. Et auparavant, quand j'avais cette équipe-là, en 2009, il n'y avait pas d'argent également. Il y avait des gamins qui faisaient confiance au président, qui est M. Kalbesch. Il y avait un climat tellement de bonne santé et de confiance entre nous, qu'il n'y avait pas d'argent, et pourtant, ça marchait. Coach, sur les matchs qui restent, qu'est-ce que vous appréhendez le plus ? Vous avez quand même une marge, on va dire, sécurisante. Rien n'est joué, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que vous appréhendez le plus ? Alors que vous avez parlé de deux matchs, alors que vous avez trois matchs à Alger, si on compte celui de Luzma, le derby, c'est jamais gagné d'avance, on le sait. La plus grande appréhension que j'ai, c'est le prochain match contre Luzma. D'accord. Vous affrontez le leader. Bien sûr. Qui est déjà à 60 points. Le leader, à mon avis, c'est l'un des plus grands clubs d'Algérie, sinon le meilleur. C'est l'un des clubs les plus professionnels, sinon le meilleur. Luzma, c'est un club très structuré, qui a des grands dirigeants, qui a des grands joueurs, un grand entraîneur. Quand on affronte de tels adversaires, on ne peut qu'appréhender un résultat. Mais on a des arguments qui ne sont peut-être pas de la valeur de ceux de Luzma. On va les affronter avec notre cœur, avec le désir de bien faire. Et je ne sais pas si ça va suffire. Mais en tout cas, on ne partira pas en victime. Quand vous allez jouer une équipe qui vient de battre le Mouloudi à Doran, 5 à 2, qui reste sur une série de 19 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte à la 8e journée. Qui caracole, qui a 60 points. Ça doit être un souci pour l'entraîneur que vous êtes, pour le duo d'entraîneurs que vous êtes. Quand vous regardez la différence de niveau, 60 points, alors que le CRB a tout juste... C'est évident, et je vais me donner un petit peu de courage. Sur un match, tout est possible. On a bien battu les Allemands en 82. Le potentiel technique n'est pas le même, M. Rackouche. Oui, mais ça me sert de motivation. Dans votre discours ? Dans mon discours, ça me sert de motivation parce que sur un match, tout reste possible. Tout est possible. Pour l'anecdote, Saura nous a battu à 1-0, et puis elle est allée au Mouridia Doran, elle a perdu 4 à 1 ou 4 à 0. Vous allez me dire pourquoi, je n'en sais rien. En tout cas, sur un match, tout reste possible. Maintenant, l'USMA, on n'a plus rien à prouver, elle est championne déjà. Peut-être qu'ils vont venir... Je pense que vous avez pris le mauvais exemple sur la GS Saura face au MCO. Oui, moi je sais ce que je dis, j'ai même des arrières-pensées là-dessus. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas innocent. On est clair là-dessus. Donc, c'est pour dire que l'USMA, aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Ils vont peut-être venir en seigneur, peut-être. En tout cas, nous, on va se battre crânement. Parce qu'eux, ils ont un challenge. C'est continué, justement. Cette série, ils veulent, sur les 4 derniers matchs, gagner, atteindre les 72 points. C'est le challenge. Mais il leur manque un point aussi, pour être champion. Oui. Pas tout à fait, non. Il leur manque encore une victoire. Une victoire, voilà. Mais leur motivation, en principe, elle est moindre par rapport à la nôtre. Parce que quand on se bat pour la descente, on est, en principe, plus motivé que celui qui est... Qui est pratiquement assuré. Qui est assuré et puis qui joue un record, par exemple. Un record, il va prendre ça de haut. Mais nous, on est obligé de s'arracher dans ce match-là. M. Hankouche, moi, je voudrais rebondir sur un autre aspect lié à la promotion des jeunes joueurs issus de la catégorie espoir. Nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle tendance au niveau des grands clubs Lusma, Mouloudia, la GSK, qui font confiance aux jeunes joueurs issus de la catégorie espoir. Ce n'est pas le cas au CRB. Est-ce qu'il n'existe pas de joueurs qui ont le talent pour être premier enseigneur ou la situation du club ne vous a pas permis de faire confiance à ces jeunes joueurs ? Vous y avez répondu, la situation du club actuellement ne nous permet pas de, disons, de prendre des risques actuellement. Mais ça me fait plaisir de répondre à une question comme ça. Moi, j'ai toujours été pour le jeune. Parce que le jeune, il a une marge de progression énorme. Celui qui est moins, il a moins de progression. Et puis celui qui est plus âgé, il n'a rien à nous prouver. Par contre, le jeune, il a tout à prouver. Donc moi, je suis partisan de cette politique-là. La preuve, on a réussi avec. Maintenant, est-ce que ce n'est pas prendre trop de risques de faire jouer un joueur dans un match comme ça ? D'abord pour lui, parce qu'il risque de se brûler les ailes. Et puis en plus pour nous, parce que le garçon manquera obligatoirement de compétition et de prestance sur le terrain. Il y a un bon exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Manchester United qui jouait hier et dont l'entraîneur Brian Geeks. Eh bien, vu que son équipe n'en est pas qualifiée pour une Coupe d'Europe. Ce n'est pas arrivé à Manchester United depuis plus de 20 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit tout simplement, Allez, je lance des jeunes sur ce match-là. Il reste deux journées de championnat. Il y a eu six ou sept jeunes. Manchester a gagné contre Ul City avec 3-1 alors qu'elle restait sur une défaite contre Sunderland. C'est pour dire que les jeunes, peut-être qu'il ne faut pas faire ce qu'a fait Manchester United parce qu'il n'y avait plus rien à perdre ni à gagner, mais peut-être à deux homéopathiques les faire jouer. Quand je dis à deux homéopathiques, c'est arriver à cet équilibre entre joueurs cadres, avec des jeunes, deux ou trois, qui rentreraient à chaque fois dans les clubs. Entièrement d'accord, mais pas dans cette situation-là. Ryan Giggs, lui, il peut se permettre parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus concernés par la Coupe d'Europe. Mais nous, on est concernés par une relégation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, moi, je suis entièrement d'accord pour qu'il y ait un maximum de jeunes dans chaque équipe et non pas procès herbé parce que le sport, c'est fait pour les jeunes. Ce n'est pas fait pour les jeunes. Non, mais le talent, quand on a le talent, moi, je ne dirais pas les vieux. Parce que quand vous prenez des exemples à travers le monde et même chez nous en Algérie, si la tête, si le corps suit et la tête va bien, eh bien, vous pouvez jouer à n'importe quel âge et avec une bonne hygiène de vie. Oui, mais Ammar, vous savez, le football évolue et les qualités qu'on a demandées à des joueurs qui ont maintenant plus de 30 ans à une certaine époque ne sont pas les mêmes à ce que nous faisons aux jeunes. Il y a d'autres qualités, il y a d'autres trucs qui, quand on va faire venir des joueurs plus âgés, ils sont dépassés par rapport à des éléments nouveaux qui font que le football augmente. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. C'est plus exigeant physiquement. Ça évolue beaucoup plus physiquement. On pense plus vite. Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... Vous prenez un garçon qui, pendant toute sa vie, il a débordé et centré. Vous allez le faire venir dans votre club. Vous allez lui dire bon, c'est plus pareil maintenant. On ne va plus au corner. On va directement vers le but. Il va le faire deux fois puis après, il va aller au corner parce que ce sera une nature et c'est difficile de changer la nature des gens. Mohamed Hancouche, vous restez avec nous. Une courte page publicitaire et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission. Mohamed Hancouche, le championnat de cette saison 2013-2014. Qu'est-ce que vous en dites ? Puisqu'on arrive sur la fin. Si je peux me permettre, c'est un championnat qui est faible à part peut-être deux ou trois équipes. On ne pourra pas dire qu'il y a deux niveaux ? Ça a toujours été comme ça. Il y a eu toujours deux niveaux. Maintenant, ce que je constate, c'est que l'écart entre les deux niveaux s'en grand par rapport à il y a quelques années où il y avait quand même toujours trois ou quatre équipes qui émergeaient et les autres s'accrochaient plus ou moins. Maintenant, il y a deux niveaux. Tout à fait en haut et tout à fait en bas. Et c'est pour ça, c'est ce qui me permet de dire que ce championnat est faible. Premier niveau, Usma, Mouloudia, Cetif, JSK, c'est ça ? C'est ça. Remarquez que ça existe... L'erba, la révélation de l'année. Oui, aussi. Bon, ça, c'est un phénomène qui existe dans tous les pays du monde. Bon, mais maintenant, dans les autres pays, les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, ils sont près du premier. Ils n'ont pas... Bien que ce n'est pas... Généralement, quand on regarde les championnats étrangers, vous avez toujours trois, quatre formations qui dominent et le reste qui suit. Voilà. Mais ils suivent. Ils ne sont pas à la traîne. Mais il y a un écart. Il y a un écart de points. Mais pas très important par rapport à nous. Chez nous, c'est très important. Ou on a une grande équipe, ou on n'a pas d'équipe du tout. Et ça, je crois que cette année, ça a été criard. Ça a été... Ça a été... Pour moi, ça a été... une différence par rapport aux autres années. Monsieur Hincouche, pardon. Monsieur Hincouche, pourquoi chez nous, dans le championnat d'Algérie, par exemple, on ne vit pas des situations telles qu'on a vécues, telles qu'on a vues le week-end passé en Espagne, en Italie ou en Angleterre où les grandes équipes se font accrocher par des petites équipes à deux journées de la fin. Quand vous voyez Roma se faire battre par Catania 4-1, vous avez vu le Barça, vous avez vu le Real, on avait vu hier Liverpool qui menait 3-0 à 12 minutes de la fin se faire joindre par Cristal Paz. Pourquoi ce genre de signor n'arrive pas chez nous au championnat ? Vous savez, un match de football, je l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais gagner à l'avance. Et moi, je souhaiterais qu'en fin de saison, nous aussi, on arrive à faire comme ça. Et je vois mon intérêt aussi, c'est-à-dire battre Lucema. Mais en fin de saison, vous savez, les mentalités sont différentes. Le grand club, il assure, il est là, il attend qu'il finisse la saison, soit il est champion, soit que... Mais la petite équipe, elle, se bat pour le maintien, elle se bat pour beaucoup de choses. Donc, la motivation, elle est de ce côté-là. Et dans un match de football, à quelque niveau que ce soit, la plupart du temps, c'est le plus motivé qui gagne. Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mohamed Hakouche, le spectacle, est-ce que ça fait partie des priorités de nos entraîneurs ? Le spectacle sur le terrain. Aujourd'hui, on ne voit plus de grands ponts, on ne voit plus de petits ponts, ce n'est pas un football en mouvement. il n'y a pas de spectacle dans nos stades, sur nos terrains de foot. Ammar, c'est une question que j'ai adorée. Pour nous, il y avait un certain moment, beaucoup de mes compatriotes, beaucoup de mes collègues... De dribblers ! On n'arrive pas à trouver de dribblers ! Il croit faire passer le résultat avant le spectacle. Or, moi je dis, c'est personnel, moi je dis qu'il ne peut pas y avoir de spectacle, il ne peut pas y avoir de bons résultats sans spectacle. Le football, c'est un art, c'est un jeu. Quand on regarde d'ailleurs, les entraîneurs, ils ont des philosophies de jeu. Chez nous, on ne les sent pas sur le terrain. Il n'y a pas de philosophie de jeu. On fait, c'est directement, tu as le ballon, tu fais circuler, tu regardes le bloc, comment il avance, on balance devant, des fois on met l'attaquant dans des conditions tout à fait compliquées. Par contre, le football, c'est d'abord un jeu. C'est un jeu qui est très simple dans la mesure où on l'applique très simplement. Et je pense, je suis content d'avoir entendu cette question, il ne peut pas y avoir de grands résultats sans grand spectacle. Ce n'est pas possible. Il y a un certain temps, dans les années 60, entre les Anglais, c'était le kick qui engrache, et puis on s'entrait et puis il y avait des gens qui jouaient de la tête. Ils ont compris que le football... Ça, c'est les entraîneurs étrangers qui ont changé la philosophie des Anglais. Voilà, maintenant, voilà, parce qu'ils ont vu que ce n'était pas très avantageux pour eux. Le football, c'est un spectacle et par ce spectacle, on arrive au résultat. Le contraire ne se vérifie pas. Je vais vous donner encore un exemple qui va peut-être vous faire sourire parce que je suis spécialiste en la matière. Un entraîneur d'une équipe nationale algérienne a dit à ses joueurs aujourd'hui, il faut jouer avec le cœur. Il n'y a aucune tactique, rien n'est précis. Il faut y aller, il faut rentrer dedans. Seule la volonté compte. Et puis, il y avait madame la tactique qui était là et qui restait au vestiaire. Et on a pris 5 buts. On a perdu 5 buts. Donc, la tactique... C'est assez récent, ça. Il y a quelques années. La tactique, c'est quelque chose qu'on met en place pour résoudre un problème. Mais cette tactique, elle est faite sur le beau jeu. Elle n'est pas faite sur l'agressivité, sur les grands coups de pied devant, etc. Et ce que vous dites, c'est très vrai et ça fait... Et c'est ce qui fait que le football de chez nous, il a rétrogradé justement dans ce sens-là. Auparavant, il n'y avait pas de tactique, il n'y avait rien du tout quand on a été joueur de football avant. Mais il y avait des gestes techniques, il y avait des 1-2 qu'on ne voyait pas, il y avait des... Je ne sais pas moi, des gestes... Coup de sombré. Ça jouait, ça jouait au football. Il y avait de la tactique, il y avait une mise en place sur le terrain, mais ça jouait. C'était plus spectaculaire. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avant, les joueurs étaient jugés sur leur valeur intrinsèque, technique. Aujourd'hui, on juge les joueurs selon des critères beaucoup plus physiques, beaucoup plus d'engagement, etc. Donc, on a un petit peu dénaturé ce football et c'est pour ça qu'on a de mauvais spectacles sur le terrain. Quand je parlais du beau jeu et du spectacle, par exemple, face au MCO, ça va être un match décisif pour vous. Ça pourrait être le match de l'année. Est-ce que vous allez privilégier le spectacle au détriment d'un résultat, par exemple ? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est de se sauver par n'importe quel moyen. Mais je parle de football quand on prend cette équipe de début de saison et puis qu'on arrive à avoir le temps voulu pour asseoir quelque chose de beau, quelque chose de... Non, je voulais dire que c'est peut-être l'exigence des résultats à tout prix qui fait que ne prévenigez pas trop le spectacle. Oui, mais quand vous avez le temps, parce que nous, quand on est arrivés, le temps était contre nous. Mais quand vous avez le temps et que vous démarrez la séance, vous avez le temps de corriger tout ça. Vous n'êtes pas pris par un résultat immédiat. Donc là, à ce moment-là, moi, les équipes, vous vous rappelez du CRB, c'est une équipe de gamins qui jouaient très bien au football. Ils jouaient très, très bien. C'est le cas d'Al-Harrach, maintenant. C'est le cas d'Al-Harrach. Bon. Donc, quand vous avez le temps, en tout cas, chacun a sa philosophie. Moi, je vais prendre pour eux le beau jeu qui, pour moi, est synonyme de réussite et non le contraire. Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern de Munich, disait tout récemment après l'élimination de son équipe alors qu'il était critiqué « Vous savez, je meurs avec mes idées. Je ne changerai pas mes idées. » Ben, chapeau. Chapeau parce que... Que dit Hankouche, lui ? Ben Hankouche, il dit la même chose. Il vaut mieux mourir avec ses idées que de vivre avec les idées des autres. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui bien que c'est une mission très, très délicate pour lui parce qu'il est en train d'amener une mentalité espagnole. Mais pas pour parler de Pep Guardiola. J'ai pris l'exemple de Guardiola pour revenir chez nous. Est-ce que vous pouvez mourir avec vos idées ? Est-ce que ce n'est pas le résultat qui va conditionner ? Par exemple, au Bayern, on a dit « C'est pas grave, on est éliminé en demi-finale. » Eh bien, il reste, il a un contrat et ça va évoluer. Est-ce que chez nous, vous pouvez vous permettre ça ? Quand on sait que c'est la rue qui décide... Regardez ce qui s'est passé à l'Harrach hier, est-ce que c'est normal aujourd'hui alors que la Ligue professionnelle avait répété que le président de l'Harrach avait dit qu'il y aura des gradins pour les supporteurs du Mouloudia d'Alger alors qu'on ne les a pas laissés rentrer et puis on a mis le feu à la tribune et tout ce qui s'est passé au stade de l'Harrach. Est-ce que vous pouvez mourir avec vos idées dans des conditions pareilles ? Je suis déjà mort plusieurs fois avec mes idées. Vous avez été... On vous a ressuscité. Oui, je n'ai pas à le prouver. Souvent, j'ai été comme ça. C'est des natures. C'est un environnement et la preuve, j'ai été l'objet de poursuites judiciaires, etc. Parce que moi, c'est comme ça. Maintenant, c'est moi. Moi, je suis prêt à assumer mes responsabilités et tout seul. Si les gens estiment que... Poursuites judiciaires, c'est ça qui concerne les maths. C'est-t-il, on le dit à Doran. Oui. D'accord. Mais j'allais vous poser la question après. Oui, mais je me suis préparé. Ne vous inquiétez pas. Donc, mourir avec ses idées, un homme doit mourir avec ses idées parce que vivre sous les idées des autres, il n'y a qu'un président, il va me forcer à faire ou à dire quelque chose. Qu'il les dise lui-même et puis que je reste chez moi. Mais justement, coach, s'il vous plaît, ici en Algérie, le beau jeu, c'est une mentalité. Parce que là, si vous regardez... Le beau jeu, c'est une philosophie dans le monde entier. Voilà. Partout. Ça doit être une mentalité, une philosophie de jeu qu'on inculque depuis jeune âge et même aussi aux supporters, au public. Parce que le supporter, c'est... Moi, j'ai vu des supporters mécontents alors que leur équipe a fourni peut-être un spectacle, un spectacle éblouissant sur le plan technique. Mais dès qu'ils ont perdu, ils se sont pris à l'entraîneur, aux joueurs, aux staff dirigeants. Donc, est-ce que cela aussi n'influe pas négativement sur le spectacle ? On revient à la question de la rue. Oui. Mais moi, je disais tout à l'heure que pour moi, le beau jeu est synonyme de victoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du beau jeu pour faire du beau jeu au risque de faire... de faire monter la pression chez le public. Non. Moi, je dis que le beau jeu doit aller vers le résultat. Et croyez-moi, quand vous voyez les équipes étrangères jouer, c'est beau. Bon, eux, c'est une autre philosophie. Ils ont les joueurs pour également. Et puis, ils sont en train de vendre du spectacle, etc., etc. Mais il faudrait aller vers le beau jeu. Parce que le beau jeu, pour moi, je dis pour moi, il est synonyme de bons résultats. Monsieur Hancourt, une question idiaque. Depuis quelques années, on assiste à l'arrivée des entraîneurs étrangers. Oui. Est-ce que vous estimez que ces entraîneurs étrangers ont ramené cette plus-value attendue par le technicien ? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée des entraîneurs étrangers dans le championnat algérien ? Moi, c'est très clair depuis toujours. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis contre. D'abord, parce que j'estime que le football n'est pas un et qu'il y a plusieurs footballs dans le monde. Un espagnol ne joue pas comme un allemand. Un allemand ne joue pas comme un algérien. Donc, quand on va faire venir un italien au Mouroudia d'Algi, cet italien, il va venir avec ce qu'il a appris en Italie, avec sa mentalité italienne, avec son message italien. La question est la suivante. Est-ce que le message va être perçu ? Est-ce qu'on va être capable de faire ? Mais dans le même temps, on dit que le football est universel. Sur le plan, disons, philosophique, mais sur le plan du jeu, c'est totalement différent. Mais Mohamed, dans le même temps, vous, vous avez travaillé à l'étranger. Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'également l'ouverture sur d'autres footballs n'est pas une bonne chose pour notre football ? Avec les techniciens étrangers ? Oui, mais singer, c'est-à-dire copier comme ça, comme ça, de but en blanc, non. Prendre ce qui est bon et voir si on peut l'appliquer chez nous. Les meilleurs moments pour le football national, Mohamed Hankou, juste pour aller, parce que vous avez commencé la réponse, je vous ai interrompu, les meilleurs moments pour notre football, ça a été quand il y avait des conventions avec les pays de l'Est à l'époque, où on a eu l'arrivée des entraîneurs des pays de l'Est dans les années 70 qui ont travaillé dans nos clubs, l'arrivée également d'entraîneurs français, je pense à Snella également qui a été au nez du Saint-Dé, le regretté Snella. Donc ça a été l'un des grands moments pour le football national. Il y a aussi des générations qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le joueur de l'époque, quel que soit l'entraîneur, il arrivait à, disons, à faire diriger... Et les gens que vous venez de citer, c'était des grands bonhommes et qui sont arrivés et qui se sont mis à la disposition de ce football algérien. Ils n'ont pas voulu nous appliquer leur football à eux, c'est-à-dire nous dénaturer. Et jusqu'à présent, tous les entraîneurs qui sont passés, peut-être à une exception près, ils nous ont dénaturés. Pour moi, le seul qui a compris ce message-là, c'est le fameux Zivotko. Pourquoi ? Parce qu'il est resté une dizaine d'années... Il est resté longtemps à la GSK, il a compris la mentalité cabine, il est resté très longtemps, il a compris la mentalité cabine et il s'est mis à la disposition de ce football-là et ça a fait des grands résultats à l'époque. Les autres, ils viennent pour nous dire vous êtes des sous-développés, voilà comment on joue chez nous. Mais chez vous, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas la même chose. Et Samhine, c'est peut-être une réponse aux beaux jeux qui n'existent pas. Parce que nous sommes un petit peu frivoles, on aime bien le petit jeu, etc. Et ces gens-là, ils nous ont dénaturés. Mais est-ce qu'on n'a pas tout perdu également ? Puisque les terrains de foot n'existent plus, l'espace dans la rue n'existe plus. est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on est perdu justement ? Aussi, mais ce n'est pas la principale croche. Donc mon fameux entraîneur qui arrive et qui veut transmettre un message, je l'ai vu quelque part il n'y a pas longtemps, le message d'un entraîneur, entre parenthèses, d'un éducateur, se fait de cœur à cœur et non pas dire toi, donne le ballon à lui, lui donne à lui. Il faut dépasser ce cadre-là. Donc le message, il faut qu'il passe et pour qu'il passe, d'abord il y a un problème de langue, il y a un problème de pédagogie, de psychopédagogie que l'étranger ne peut pas avoir avec nous comme on ne peut pas l'avoir avec d'autres gens. Mohamed Hankou, je vous arrive au CRB avec Yahi, vous avez expliqué dans quelles conditions vous êtes arrivé. Quand vous êtes arrivé, c'est un contrat de 6 mois ou c'est un contrat de 18 mois ? C'est un contrat de 6 mois, on n'en a même pas parlé parce que la préoccupation de l'équipe a été plus forte que tout. On n'a pas négocié, on n'a rien discuté et la preuve c'est qu'à un certain moment tout le monde s'est demandé qui c'est le chef et qui c'était le sous-chef. C'est normal, la question elle est évidente. Mais dans ce cas-là, vous savez, quand vous avez le fait à la maison, même celui qui arrive avec un verre d'eau, il est le bienvenu. Donc il n'y avait pas cette histoire-là. Si vous voulez, je vous explique comment ça s'est passé. Très rapidement parce que c'est déjà passé. Maintenant, vous travaillez. Moi, j'ai su auparavant qu'il ne voulait pas être adjoint dans n'importe quel club d'ailleurs. Je lui ai expliqué que moi, je n'avais pas des adjoints mais que j'avais des collaborateurs et que c'était des amis. D'autant plus que lui, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Il s'est levé de table pour me dire de par ton expérience, de par ce que tu as vécu, etc. C'est toi le chef. Donc il a dit. Mais je ne me considère pas comme étant le chef puisqu'on ne fait rien l'un sans l'autre. La décision finale qui la prend ? La décision finale, on la prend tous les deux. Oui, il donne un avis, moi je donne un avis. Et si vous n'êtes pas d'accord ? Là, on arrivera toujours. Et si vous n'êtes pas d'accord ? Dans ce cas de figure, vous n'êtes pas d'accord. Qui va trancher ? Quand on est de bonne intelligence, on arrive toujours à nous entendre. Vous allez sur le compromis. Et je vais vous dire qu'on est obligé. Il y a Bouhila qui est là aussi. Il y a l'entraîneur des gardiens aussi qui, eux, connaissent l'équipe avant nous et à qui on demande aussi des renseignements. Bon, des fois, son avis n'est peut-être pas le même que le mien ou le mien n'est pas... Mais on arrive toujours à nous entendre parce qu'il y a quelque chose qui est là devant nous. C'est l'intérêt du club. Je repose la question. Vous l'avez dit. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, où pratiquement la chance a souri au CRB, au Mouloudi Adoran, également au MOB de Béjaé parce que les équipes qui sont juste derrière ne gagnent pas ? Elles font du surplace et elles stagnent quand le CRB ou le MCO grappillent des points, notamment à domicile. Est-ce qu'on vous a proposé une reconduction de contrat ou pas ? Non. Est-ce que vous avez évoqué ce cas ou pas ? Non. La priorité, c'est de sauver ce cas. Mais ça, c'est la priorité pratiquement en fait. Est-ce que vous avez évoqué ? On a entendu parler, en tout cas le président, j'ai entendu dire que si jamais ça marchait... À qui il a dit ? À moi. Ah d'accord. Voilà. Et que si jamais l'équipe restait, qu'il était pour la continuité, tout ça et tout, bon, mais c'est resté des paroles comme ça. Maintenant, sur le vrai, moi, l'essentiel, c'est que cette équipe sorte de là. Après, bon, on verra. Est-ce qu'il y a un cas à Maramor au CRB ? Non, le cas, enfin le cas, c'est qu'il s'est blessé, ce garçon-là, et qu'il s'est fait opérer. Et bon, il est revenu, il a fait une bonne préparation, il est revenu, et puis quand il est revenu sur un match amical, il s'est re-blessé. Donc, c'est malheureux pour nous et pour lui, mais ce n'est pas un cas, ça peut arriver à n'importe quel joueur du monde entier d'ailleurs. M. Hankouche, lors des matchs amicaux que vous avez disputés lors de la dernière très forcée, vous avez dit des choses qui ont un petit peu surpris, c'est-à-dire, vous avez parlé du niveau technique des joueurs, est-ce que c'était pour les bousculer un petit peu, pour les toucher dans l'amour propre ? Et on a vu la réaction, ils se sont bien comportés face au CS. Eh bien, croyez-moi, je n'ai pas critiqué mes joueurs, je ne peux pas les critiquer mes joueurs. Vous avez parlé de niveau. J'en ai besoin aujourd'hui. Les matchs amicaux, je les ai expliqués comme ça. Vous savez, quand vous arrivez dans une équipe qui est décimée, vous avez des choses à rattraper. Alors, à chaque match amical, on a dit, tiens, aujourd'hui, c'est tel thème, conservation du ballon, par exemple. L'autre match, c'était marquage, etc. Et bien sûr, on se foutait, je m'excuse de l'expression, du résultat. Mais on a eu tort. On a eu tort parce que ces résultats ont porté préjudice sur le plan mental, aussi bien à moi qu'au joueur. mais on a travaillé et c'est pour ça que juste après, quand on perd contre l'équipe des pompiers et puis que... C'est ce que j'allais vous dire. Et une semaine après, on bat Constantine avec la manière, ça veut dire qu'on a bien travaillé. On a cru en vos déclarations, en supposées déclarations parce qu'il y avait quand même une très bonne réaction face à Constantine, justement. Et bien, si c'est comme ça, moi, je n'ai pas arrêté de les insulter pendant toute la semaine. Moi, quand on joue le maintien, avec l'expérience voulue, vous n'êtes pas dit à un moment donné qu'on risque d'être les dindons de la farce. Quand je dis l'expérience voulue, je reviens parce que vous en avez parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, même si j'ai été étonné que deux ans après, vous réagissiez, notamment quand vous étiez au MCO face à l'entente de cet IF. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné que je risque de revivre ça, bis repetita ? C'est-à-dire ? On soit les dindons de la farce, qu'il y ait des accords qui soient passés entre clubs et tout au détriment du CRB. Vous savez, la grande satisfaction que j'ai eue, c'est que le président m'a dit « Moi, je ne combine pas. » Ça a été, pour moi, très bien pour moi. Il m'a dit « Je suis dans une position difficile et moi, je ne combine pas. » Ça m'a fait plaisir. Parce que combiner, moi, ce n'est pas dans ma nature. Je suis en train d'en payer les conséquences. Pourquoi vous payez les conséquences ? Eh bien, parce que je suis resté en justice. Bien que, bon, si vous voulez, on en parle un peu. Mais, à partir du moment où ce garçon-là a dit ça, il m'a mis en confiance. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes plus motivé qu'avant. Parce que vous êtes obligé. Il n'y a pas d'autre issue. C'est-à-dire bien travailler. Vous parlez de l'affaire Mouloudia Doran en temps d'assietif, bien évidemment. L'affaire est en justice. Elle a été traitée ou pas ? Bon, alors, j'ai vu des journaux il n'y a pas longtemps. Je vous ai demandé une réponse rapide parce qu'on est à la fin de l'émission. Je dois faire deux mois de prison sur un jugement par défaut auquel ni ni Mouloudia, ni moi, ni mon avocat en avant. Moi, je les suis par la presse. Bon, généralement... Vous avez fait appel ? Non, puisqu'il n'y a pas eu de décision. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de décision. Donc, l'affaire est toujours en justice ? L'affaire est encore en justice. D'accord. Bien sûr, il y a des gens qui se sont pressés de mettre des grands titres au coucher. C'est normal. Je les comprends. Pourquoi ? Pour me salir. Je profite de cette occasion au Saint-Marie. C'est votre conclusion ? Parce qu'on arrive... Ça, on est à la fin de l'émission. On ne salit que... Le réalisateur, là, il est en train de me dire... Mais ça, on arrive... On ne salit que ce qui est propre. C'est normal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous qui vous disons merci. On vous souhaite bon vent avec le chef Abriazi de Belusdale et merci d'avoir répondu à l'invitation. Messieurs, merci. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée.